Supermachines Et des remorqueurs Des sons qui impressionneront Toutes les filles et les garçons Supermachines L'eau d'énorme et solide Et face partout Mais dans les grandes roues Supermachines Nous aider à bien travailler Supermachines Bonjour les amis Bienvenue à la scierie C'est ici que les arbres sont transformés En bois de sillage Il y a un grand nombre de grosses machines Qui travaillent ici A soulever et à scier le bois Je les connais toutes On m'appelle Maswa Je travaille ici à la scierie J'aimerais vous faire visiter la place Mais d'abord J'ai juste un petit travail à faire Avant l'arrivée du prochain camion Vous demandez-vous comment j'ai eu mon nom ? Regardez la grosseur de mes crocs C'est pour ça qu'on m'appelle Mâchoire Ces mâchoires me sont très utiles Regardez Je glisse ma mâchoire inférieure en dessous des troncs d'arbres Puis ma mâchoire supérieure se referme par-dessus Je transporte toujours de lourdes charges d'un endroit à un autre Ici à la scierie C'est pour ça que je connais tout le monde Tenez-vous à distance les amis La sécurité passe avant tout Je transporte ces troncs d'arbres jusqu'à l'empilement Pour faire de la place à la prochaine charge qui arrive Oh ! Attention mâchoire Le chemin est un peu glissant aujourd'hui A cause de la neige Pendant que je fais mon travail Vous les amis Surveillez l'arrivée du Grand Roux Le camion grumier Il vient de la forêt avec une autre charge d'arbres Bonjour les amis J'arrive directement du camp forestier J'ai sorti ces troncs d'arbres fraîchement coupés de la forêt Je vous parie que les machines à la scierie attendent avec impatience leur arrivée Regardez comme ils sont longs Bonjour le chat Comment vas-tu ? Je suis contente que tu sois de retour Grand Roux Avance à côté de moi, oui c'est ça Je suis prête à te décharger Excellent Parfait J'en ai trois Allez, viens avec moi On est content de voir le Grand Roux, pas vrai ? Grand Pain est toujours contente de voir le Grand Roux C'est la même chose pour Bourdon Les amis, on m'appelle le chat Je suis la grue qui décharge les camions J'ai une pince spéciale qui m'est très utile pour faire ce travail Voyez-vous mes rallonges ? Elles m'aident à contrôler les troncs d'arbres lorsque je les soulève Eh le chat, as-tu de la difficulté avec certains de ces troncs ? Quelques-uns sont extra longs Est-ce que je suis assez proche ? Ne t'en fais pas Mes chenilles me permettent de m'approcher davantage s'il le faut Ça c'est pratique Je peux simplement m'étirer et saisir les troncs d'arbres Ensuite, je peux pivoter tout autour et les déposer S'ils ne sont pas trop gros, je peux en ramasser deux ou trois à la fois Je les dépose sur le sol là où Grappa peut les atteindre Elle n'est pas comme moi, elle ne peut pas se déplacer dans la cour Voilà Grappa, ça, ça va vous tenir occupé Merci le chat Moi, je peux pivoter à droite et à gauche et utiliser ma pince aussi Mais je reste toujours à la même place Laisse-moi tenir celui-ci, Bourdon, pour que tu puisses le scier au bon endroit Merci, Grappa Vous voyez la rallonge sur ma pince ? Elle est identique à celle du chat Cette rallonge m'aide à contrôler les troncs Mon travail consiste à les placer sur le convoyeur à courroie qui les mène jusqu'à Bourdon, la grande scie Wow ! Regardez les deux grosses branches sur ce tronc d'arbre ! Des jumelles ! Génial ! Le voici qui arrive ! Bourdon, 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 Bourdon ! Ça, c'est mon nom ! Cier, c'est ma passion ! Celui-ci va être transformé en bois de siège Ceux-là s'en vont à la déchiqueteuse ! Voilà un autre bon tronc ! Cela gagne le premier prix ! Un rendez-vous avec Mâchoire ! Emporte-les, Mâchoire ! Ha, 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 ha ! Avec plaisir, Bourdon ! Pourquoi pas chanter une petite chanson ensemble ? Moi, je travaille à la scierie Je me promène toute la journée Moi, je travaille à la scierie Tous les troncs, je dois couper Regardez-moi bien ces grappins Je monte les troncs si haut Écoutez le chat qui ronronne Quand je lève les arbres si gros Oh, je suis toujours si bien rempli C'est moi qui transporte le bois C'est moi, Bourdon, je suis la grande ici Qui les coupe à la fois Attention, ici ça bouge Mais je vous prie de ne pas dire un mot On dit qu'ici la vie est dure Mais on adore tous notre boulot Waouh ! Quelle voix mélodieuse ! C'était super ! Je retourne chercher d'autres troncs d'arbres À plus tard tout le monde ! Au revoir ! On se voit plus tard ! Maintenant, Bourdon, on se remet à l'œuvre D'accord Remarquez que ma lame de scie sort de son protecteur seulement pour couper les troncs C'est une question de sécurité, les amis Certains de ces troncs d'arbres n'ont pas l'air en très bonne étape, à vrai ? Mais on utilise absolument tout à la scierie Oui ! Ces troncs ont fait une petite glissade Les convoyeurs à courroie les transportent au bon endroit Ces troncs d'arbres seront dépouillés de leur écorce dans la remise Puis, vous voyez, ils entrent ici et ils sortent là-bas Les troncs sont maintenant dépourvus de leur écorce, ça n'a pas pris de temps Bonjour les amis, je suis un autre type de grappin et je fonctionne de la même manière que ma copine là-bas près de la scie principale Certains de ces petits troncs d'arbres conviennent pour être transformés en boitiage aussi Je saisis les meilleurs et je laisse le reste Ce tronc-là monte sur cet autre convoyeur Il va produire de bonnes planches de bois Mais que faire de ceux-là qui sont fendus et courbés ? Même les meilleurs signes pourraient jamais produire des planches droites avec ces troncs-là On va les envoyer à l'usine à déchiqueter le bois pour les réduire en copeaux Voyez ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on voit là-haut qui flotte dans l'air ? Des copeaux de bois Les troncs d'arbres ont été réduits en copeaux de bois Et transportés là-haut sur un convoyeur à courroie Génial ! Il pleut des copeaux de bois Maintenant ? Attendez ! Le camion à copeaux s'en vient Avez-vous déjà vu un camion comme celui-ci les amis ? Pensez-vous qu'il transportait de la crème glacée ? Désolé ! Ce camion-ci transporte des copeaux puis on ne peut pas manger des copeaux de bois Maintenant où est la Pelle ? Elle devrait être ici quelque part Oh ! La voilà ! Bonjour Pelle ! Réveille-toi ! J'étais en train de faire une sieste Laisse-moi m'étirer un peu pour m'assurer que tout fonctionne bien dans le froid Oh ! Oh ! Oh ! Je me sens mieux ! Maintenant je suis prête à entamer mon travail Je suis pas mal fière de ma pelle géolente Je pourrais mettre une petite voiture dedans Si je voulais Elle n'est peut-être pas la plus grande pelle au monde Mais chose certaine C'est qu'elle est la plus grande ici dans cette ville Allez ! On commence ! Avec une grande pelle comme la mienne J'ai une énorme capacité de charge Je peux remplir le camion en un même temps Le travail est vite fait ! Un peu plus ! Je dois remplir ma pelle à capacité Allez ! Allez ! Ah ! Ça y est ! Maintenant je le monte au-dessus de ma tête Je m'en viens ! Un peu plus haut ! Encore plus haut ! Prêt ? Ouais ! Vas-y ! Attention ! Waouh ! Ces copeaux sont lourds ! Où tu transportes ces copeaux aujourd'hui ? À la fabrique de papier ! Peux-tu deviner en quel type de papier ces copeaux seront transformés ? Je ne sais pas ! En papier journal ? Non ! En papier à lettres ? Non ! En papier à dessin ? Tu l'as presque ! Ces copeaux serviront à fabriquer du papier photographique Pas vrai ! C'est super ! Peut-être la prochaine fois que vous, les amis, prendrez une photo de vos amis et de votre chien la photo sera imprimée sur du papier fabriqué avec ces copeaux Ouais ! C'est vrai ! Hé ! Hé ! Pourquoi ne prenez-vous pas une photo de moi ? Ouais ! La grande étoile des pelles géantes ! Wow ! Ma pelle est si grande que ça prend juste une minute pour te remplir ! Bon, merci ! Je suis rempli à ras-bord ! Je m'en vais à la scierie ! À plus tard ! Bon ! Les amis, maintenant vous allez découvrir... Ce qu'on fait avec les meilleurs troncs d'arbres ! Allez, sors ! Toi aussi ! Ils sont transformés en bois de siège ! Hé ! Mâchoire ! Pourquoi ne montres-tu pas à nos amis ce qui est la prochaine étape pour ces troncs ? D'accord ! Je vais commencer par les regrouper ! Et... Oh ! Je reviendrai prendre celui-là ! Je suis rempli à capacités ! Ces troncs sont de belles qualités, ils sont grands, droits et épais Ils vont faire du beau bois de sillage, mais il faut d'abord les écorcer Bonjour les amis, on m'appelle Écorceuse Regardez les dents Elles sont fabriquées en acier massif et sont extra dures Eh, reviens ici J'attaque les troncs d'arbres avec mes dents de requin Vous voyez comme mes rouleaux sont munis de dents aussi Ces rouleaux vont tourner et tourner le tronc pendant que je retire l'écorce Fini Je vais simplement me sortir d'ici Regardez, il n'y a plus d'écorce Génial, n'est-ce pas ? Suivant Il tourne et tourne et tourne en rond Je vous le dis, je travaille vite J'enlève l'écorce d'un tronc avec mes dents Tout comme on enlève les grains d'un épi de maïs Ce tronc est presque dépouillé de son écorce Qu'en pensez-vous ? Il part pour la scierie où il verra scie à ruban On va le scier en belle planche droite C'est un peu bruyant ici Parce que la pièce est remplie de machines d'un bout à l'autre C'est un lieu très important C'est ici qu'écorceuse a envoyé ses troncs d'arbres écorcés Et ils avancent sur mon convoyeur Et les amis, je m'appelle scier à ruban Regardez ce que je peux faire Waouh ! Avez-vous vu à quelle vitesse ma lame a coupé ce tronc d'arbre ? Ça, c'est une belle planche Maintenant, je tourne le tronc pour faire la prochaine coupe Ça, c'est ma lame Elle tourne si vite que vous ne pouvez pas voir ses dents Mais elle fait une coupe nette rapidement Maintenant, une autre Ma lame a des dents des deux côtés Pour que je puisse couper dans les deux directions On la tourne encore une fois Puis je la fixe solidement au chariot Vous voyez comme ma scie ne bouge pas Et que c'est mon chariot qui fait avancer le tronc d'arbre Il peut aller très vite Mais je le contrôle en tout temps Parfait ! La planche est droite et robuste Exactement comme je les aime Chaque tronc d'arbre doit attendre son tour Au suivant, s'il vous plaît ! Vous voyez cette ligne rouge ? C'est un faisceau laser Ça marque l'endroit où la lame de scie va couper le bois Ma lame de scie ressemble à ça lorsqu'elle a été détachée de la machine C'est une longue pièce circulaire comme une bande élastique La lame de scie a des dents des deux côtés Mais si à ruban, comme tes dents sont grandes Il faut les aiguiser tous les jours pour qu'elles puissent faire une coupe nette dans les troncs Imaginez si vous aviez à aiguiser vos dents au lieu de simplement les brosser J'envoie ces planches finies le long de ces rouleaux jusqu'à ce qu'elles atteignent de plus petites scies qui les coupent en différentes tailles de bois de siège D'autres aussi finiront le travail Avez-vous vu ça ? Cette grosse planche, on vient de la couper en deux plus petites planches Super ! En voilà d'autres qui arrivent Ces planches-là, on va tailler leur côté Vous voyez le faisceau laser ? Il marque l'endroit où la planche sera coupée Voilà la planche qui sort de l'autre côté, toute belle et droite Cette planche-là a une forme bizarre Pas de problème, on peut la ranger Zip ! Et ses côtés sont taillés D'autres convoyeurs transportent les planches finies jusqu'aux tables de triage C'est là qu'on forme des piles selon les différentes tailles de bois de siège Tout dépend de l'épaisseur et de la longueur des planches Puis, lorsque la pile est assez grande On la déplace Regardez à quel point c'est facile pour Troy de la soulever On donne tous l'impression que notre travail est facile Troy déplace la pile directement au-dessus de la porte Et elle part à l'extérieur Puis, regardez qui est là Bonjour, mâchoire Bonjour ! Je vous parie que vous ne pensiez jamais me voir ici Je vous ai pas dit que je me promène partout dans la cour à ramasser des charges Ça, c'est le travail de mâchoire Vous voyez comme ma mâchoire inférieure se glisse en dessous du bois de sillage Et que ma mâchoire supérieure le tient en place Génial, n'est-ce pas ? Ce bois de sillage va faire un petit voyage Tenez-vous bien Allez, monte ! Plus haut Plus haut J'avais chargé ce bois dans la partie arrière de ce camion Je suis bonne à soulever des charges Vous voyez à quelle hauteur je la soulève ? Super ! Je vais en prendre d'autres pour avoir une charge complète Voilà un bon empilage de bois de sillage Venez avec moi Maintenant, les amis Vous avez vu comment les arbres sont transformés en bois de sillage C'est presque le temps de partir Dites au revoir à vos copains Au revoir, les amis Merci d'être venus Puis, le vieux bourdon dit de ne pas accepter des cinq scènes en bois Allez, au revoir ! À la prochaine ! Je pars pour le centre de matériaux de construction Peut-être qu'une partie de ce bois aboutira dans votre maison Pour construire une clôture ou une terrasse Ou peut-être même une cabane À la prochaine ! Merci d'être venus Super Machine Lourde, énorme et solide Elle passe partout, même dans les grands trous Les Super Machines Pour tirer, pour lever ou pour voler Construire une tour qui monte dans le ciel Pour les travaux légers ou industriels Les Super Machines Des moteurs Des avions Et des remorqueurs Des sons qui impressionneront Toutes les filles et les garçons Super Machine Lourde, énorme et solide Elle passe partout, même dans les grands trous Les Super Machines Nous aident à bien travailler Super Machines Sous-titrage Société Radio-Canada